hey salut tout le monde alors aujourd'hui on va parler d'un truc qui revient souvent dans les commentaires enfin souvent ça m'a été posé deux fois la question c'est là ouais pourquoi tu fais pas le fils puis ça m'arrive aussi sur les skateparks qu'on me demande ouais tu fais des compètes ouais non en fait je vais vous raconter pourquoi je fais plus de compètes alors déjà et d'une on va commencer par le commencement j'ai commencé par faire deux ou trois contests locaux le hoop à la festival des petites compètes organisées à brest voilà des petites compètes locales c'était à la cool on rigolait tous on était entre riders moi je rigolais pas trop à l'époque j'étais plus en mode bah compète quoi le truc à la con j'arrivais sur les compètes et je voulais gagner quoi parce que gagner c'est trop cool on nous l'a appris depuis tout petit que gagner c'est trop cool si tu perds t'es nul j'ai commencé par des petits contests locaux comme ça puis après je suis parti sur d'autres trucs en 2005 je suis allé aux vibrations urbaines de pessac c'est à côté de bordeaux c'est une compète qui est organisée depuis 97 dans les magazines on disait les bouchers de pessac parce que c'était une compète un peu old school entre guillemets ça envoyait du pâté j'en avais entendu parler et j'avais envie d'y aller donc je suis allé en tant qu'amateur parce qu'à l'époque je sais pas trop dans quelle catégorie me placer bref j'arrive je fais la compète je rentre un bar spin to footjam je rentre un 5 40 look back et j'ai gagné c'était la folie je savais absolument pas ce que je valais entre guillemets parce que valoir quelque chose ça veut rien dire non plus ça ça m'a apporté plein de trucs il ya eu mon interview dans le soul bmx qui à l'époque était un bouquin maintenant c'est sur internet il ya un photographe qui est venu adrien picard on a fait quelques photos j'ai eu une interview de 12 pages avec un poster enfin j'ai halluciné moi j'étais complètement à la rage je me disais ouais ouais je fais du vélo et puis c'est tout quoi bon après ça on va parler d'une grosse partie de la vidéo le fils parce que dans les commentaires il y avait écrit pourquoi tu fais pas le fils en 2006 il ya freddy chapeau qui était organisateur de la jam de gré gamme c'est à grand champ près de vannes il ya la vidéo si vous voulez aller la voir j'ai gagné ma place pour aller au fils de montpellier en 2006 du coup toujours pareil j'arrive en mode j'ai fait que des contests locaux j'ai fait pssac quand même voilà en amateur sauf que là je me suis qualifié en pro je suis bon allez j'essaye on va bien voir ce que ça donne donc j'arrive là bas après 14 heures de route parce que montpellier c'est loin que le parc gigantesque truc que tu as jamais rider toi en tant que rider français parce qu'en france on a des parcs pourri sur le parc avait ben wallace mike miller plein d'autres pro je fais la compète je tombe deux fois je m'arrache le coude il ya une image sur internet qui traîne où j'ai le coude en sang je suis content je me dis bon l'essentiel c'est c'était d'avoir essayé je me suis rendu compte d'une chose très importante c'est que le fils quand tu le vois en vidéo quand tu vois le niveau des mecs quand tu vois le truc tu dis waouh putain c'est trop cool et en fait quand tu arrives sur place bah c'est pas pareil c'est un parc d'attractions machin c'est violent tu peux pas rouler le parc t'as pas beaucoup d'entraînement tu arrives en tant que français comme je disais le parc il est vachement gros donc toi tu es complètement paumé et c'est ça qui m'a le plus dégoûté de faire le fils sur quelques compètes locales genre au fils du havre où j'ai fait des places bon c'est normal c'est un bol avec une mini à spagne donc c'est un peu plus ride up pour moi parce que je connais un peu les courbes c'est des petits donc je peux faire du tech et ça a marché après la dernière que j'ai fait c'était le fils de nantes qui était organisé à nantes d'où le nom complètement complètement hors du truc c'est à dire que j'en avais pas fait depuis cinq ou six ans ça a complètement changé les règles c'est une vraie compète tu as un buzzer c'est les x game quoi bref tu arrives en tant que rider qui essaye de développer un peu son style c'est mort tu n'y arriveras pas il faut faire de la funbox il faut être fort il faut faire des flares par contre des bunny up superman ça compte pas je me suis rendu compte d'un truc après toutes ces compètes c'est que bah en fait j'étais pas fait pour ça tu vas voir la plupart de mes vidéos tu vas dire oh putain il a un niveau de fou ouais mais en vidéo c'est pas pareil en vidéo tu peux refaire en run t'es obligé de rentrer 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 et bien sûr de faire des tricks de funbox qu'on ne peut pas faire vu qu'on n'a pas les modules pour que la compète c'était bien à une certaine époque quand j'avais le même niveau que tout le monde ça a complètement changé les compètes c'est devenu de la cascade et moi je suis avec mon tech et ça sert à rien compète vous dire dans cette vidéo c'est que la compète c'est bien mais c'est pas ça le bmx le bmx c'est un tout c'est à dire que tu rides avec tes potes tu t'amuses tu rigoles tu fais des tricks tu rigoles tu t'amuses tu rigoles tu fais des tricks bon le niveau ça veut rien dire c'est ce que j'expliquais dans une autre vidéo où tu prends ton niveau tu fais ton truc si tu veux faire des compétitions dans ces conditions là bah c'est pas forcément bien parce que je pense que pour faire des compétitions il faut s'entraîner pour faire des compétitions c'est à dire qu'il faut que tu apprennes les tricks qui sont imposés dans le bmx freestyle imposé freestyle il y a un truc qui va pas ensemble j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires ce que vous en pensez ceux qui ont été au fizz et qui ont été déçus mais aussi ceux qui ont été au fizz et qui ont trouvé ça cool parce que moi c'est ma vision des choses après toi tu as peut-être une autre vision des choses donc n'hésite pas à le mettre dans les commentaires et je referai une vidéo en montrant vos commentaires et en montrant ce que vous m'avez dit pour pas complètement être négatif sur les compètes parce que je suis sûr qu'il y en a qui aime ça n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous vous êtes fait mal pour gagner un t-shirt parce que c'est ça les compètes en france il n'y a pas de sous ici c'est pas les x-games mais un petit j'aime si t'aimes même si j'aime pas si t'aimes pas parce que tu as le droit aussi de pas aimer commente dis moi ce que t'en pense de toutes ces compétitions et dis moi ce que tu penses du bmx en compétition allez à plus les mecs